Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce nouveau webinaire autour de l'acculturation data, qui est donc un pilier d'une gouvernance des données réussie. Ce webinaire s'inscrit dans une série de contenus autour de la gouvernance des données et du data management que nous mettons à disposition sur notre site internet. Nous avons notamment animé deux webinaires, un premier autour de la démarche de gouvernance des données et un deuxième autour des bonnes pratiques pour assurer la qualité des données en entreprise. Nous avons également mis à disposition un certain nombre de livres blancs et d'articles de blog autour de la stratégie de data management, de la gouvernance, de l'acculturation, etc. Donc n'hésitez surtout pas à suivre ce lien pour aller les consulter sur notre site internet. Voilà pour la première petite introduction. Donc sur l'acculturation data, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Pascal Girovinet, qui est directeur de projet data et moi-même, je suis directrice marketing chez Data Value Consulting. Pascal, est-ce que tu veux te présenter rapidement avant de démarrer dans le vif du sujet ? Oui, bien sûr. Donc bonjour à tous. Pascal Girovinet, je suis donc directeur de projet data. Je pilote des projets qui vont de la roadmap data à la data gouvernance, du cadrage, du pré-cadrage. Voilà. Intéressant. Merci beaucoup. Donc première question que j'ai à te poser, parce que je sais que tu travailles depuis plusieurs années sur les sujets d'acculturation data. Finalement, est-ce que tu peux nous l'expliquer de façon peut-être assez simple et nous dire également dans quel contexte cela s'applique pour une entreprise ? Depuis quelques années, on voit bien que les data sont au centre des réflexions des entreprises pour leurs leviers de croissance et effectivement, la data est devenue ce qu'on appelle un actif et comme tous les actifs, elle devient en fait stratégique pour la société. Pour en fait pouvoir explorer, valoriser cette donnée, il faut mettre, je dirais, des processus en exécution et un mouvement dans la société qui permettent en fait de ne serait-ce que de comprendre en fait ces données. Donc ces données, elles vous appartiennent, mais souvent, on ne les connaît pas totalement, on les appréhende, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut en faire pour l'instant, mais on sait qu'une chose, ce sont des données qui seront à valoriser pour en fait être un levier de transformation et un levier de croissance pour l'entreprise. Et donc pour avoir en fait, je dirais, avoir l'idée de faire tous ces sujets-là, il faut aussi en fait que l'ensemble de l'entreprise, ou en tout cas les parties prenantes concernées, puissent être acculturées et donc avoir cette culture homogène sur la data. Alors qu'est-ce que ça veut dire avoir la culture homogène ou qu'est-ce que ça veut dire la culture data ? Et bien c'est tout simplement avoir une information sur les données, sur les processus sur ces données, et avoir en fait, mettre en mouvement en fait, je dirais, tous les processus techniques, comme organisationnels, comme fonctionnels, et qui puissent être compréhensibles par tout le monde. Ça c'est extrêmement important que la bonne compréhension de ces processus-là doivent être relativement homogènes, mais aussi éventuellement ciblées si effectivement on veut aller plus loin dans l'exploration ou dans la valorisation de ces données. Donc ça, c'est important. Alors pourquoi en fait on a besoin de cette culture ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin que les personnes qui ne connaissaient pas la donnée puissent connaître cette donnée, parce qu'aujourd'hui, on a tendance en fait à donner la main aux métiers, c'est les tendances actuelles, et ces métiers en fait ne sont pas spécialement techniques. Ils sont véritablement des profils de personnes qui utilisent sans savoir les données de l'entreprise, forcément, et maintenant en utilisant ces données en connaissance de cause, peuvent en fait améliorer les processus, optimiser leur travail, créer de nouveaux produits, ou imaginer de nouveaux processus, en tout cas ou services. En tout cas, voilà l'idée en fait de culturer une entreprise, c'est pouvoir aussi amener des personnes, par exemple, qui ne connaissaient pas techniquement en tout cas les données, à pouvoir en fait en faire émerger quelque chose de positif pour l'entreprise. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et puis le fait aussi d'avoir une homogénéité de compréhension sur la donnée permet aussi de fluidifier les échanges de données entre des personnes techniques, des personnes non techniques, des personnes hiérarchiques, je dirais, du top management, du management, en fin de tout le monde dans l'entreprise. Donc la fluidification des flux de données à l'intérieur de l'entreprise permet aussi d'avoir une optimisation du travail et une productivité accrue. Et cette mise en mouvement-là, elle se fait par justement la mise en place de processus d'acculturation. Est-ce que cela s'adresse plutôt à des très grandes entreprises ou même des entreprises de taille moyenne peuvent parfaitement être concernées en fait par ce besoin d'acculturer ? Ce besoin d'acculturer est là dès lors que l'entreprise a imaginé, utilisé en tout cas ces données comme étant véritablement un levier de croissance. Et donc, ça s'adresse finalement à des entreprises de toute taille à partir du moment où le patrimoine de données doit être utilisé par des personnes qui, au préalable, ne connaissent pas forcément la notion technique des données. D'accord. Ok. Je comprends. Et donc, du coup, toi, quand tu parles effectivement de data valorisation, parce que justement, tu portes aussi cette offre, je sais qu'on a un certain nombre de familles de cas d'usage, mais est-ce que tu peux peut-être plus en parler, c'est-à-dire quelle est la finalité en fait que peut avoir la donnée au sein d'une entreprise ? En général, on a cinq grandes familles de cas d'usage, comme on le voit. L'innovation, parce qu'aujourd'hui, effectivement, le principal levier de croissance d'une entreprise, c'est d'innover. C'est de pouvoir créer des nouveaux produits, de créer des nouveaux services, ou innover dans la façon dont on fait des processus nouveaux. Et tout ça, en fait, tourner toujours autour de la donnée. Donc, la donnée devient un élément central, en fait, du cas d'usage. Améliorer aussi, je dirais, la connaissance client, c'est extrêmement important aujourd'hui d'avoir ce lien entre le client et son fournisseur et de bien connaître, en fait, l'expérience qu'il fait autour, en fait, du produit ou du service qu'il vend ou qu'il veut acheter. Donc, ça, c'est important. Et ça, effectivement, c'est une façon de valoriser les données. Et si, effectivement, les deux personnes, en fait, en tout cas, les deux personas, en tout cas, puissent connaître, en fait, les données et avoir une même compréhension, je dirais, des données, et bien, effectivement, l'expérience sera d'autant meilleure. Une excellence opérationnelle, une maîtrise des risques, oui, ce sont des, je dirais, une amélioration de processus qui, dans un cas, améliore des process existants, donc, par exemple, des scoring de risque, par exemple, pour des banques ou des assurances ou, effectivement, un meilleur choix dans l'attitude sur les achats, ou, en tout cas, un certain nombre de processus qui permettent, en fait, à aider le consommateur dans ses choix ou à aider l'entreprise à empêcher des problématiques comme de la fraude. Et, effectivement, la maîtrise des risques, la détection de fraude, effectivement, ou la cybersécurité, aujourd'hui, c'est quelque chose d'être extrêmement important. On voit bien qu'il est important que ce soit, je dirais, l'utilisateur final ou, je dirais, l'opérationnel technique, il est important que la compréhension de l'utilisation de ces données, notamment, par exemple, si on parle de données personnelles, soit, je dirais, homogène, quel que soit, en fait, le process qu'on y met. La RGPD, en fait, est là pour ce genre de choses-là, par exemple, et, effectivement, la compréhension, en fait, des règles sur les données pour les données personnelles, elle doit être la même que vous soyez technique ou métier. Et, enfin, effectivement, l'agilité opérationnelle, on parle beaucoup, en fait, d'agilité. L'agilité, ça permet, en fait, d'avoir cette flexibilité dans le travail et qui permet d'avoir, de collaborer, parce que ça, c'est une chose qui est extrêmement importante, c'est le collaboratif, de siloter, ne serait-ce que, je dirais, logiquement, en fait, les verticales qui sont physiquement silotées par, en fait, des actions qui permettent de pouvoir faire parler les uns avec les autres. Ces actions peuvent être des actions d'acculturation, par exemple. Parce qu'effectivement, ce qu'on remarque sur cette slide, c'est que, finalement, on ne parle pas à un département bien précis. Ces cas d'usage concernent, d'une certaine façon, tout le monde court en objet de désiloter l'organisation et de fluidifier un petit peu le travail, les échanges et la compréhension de la donnée, en fait. Tout à fait. L'acculturation est valable pour tout le monde. Même les personnes qui travaillent, je dirais, explicitement sur les données, ont besoin, en fait, d'avoir une acculturation par un autre axe, l'axe métier, par exemple, des données. Donc, avoir ces visions-là permettent d'avoir une... Quel que soit, je dirais, le corps de métier aujourd'hui, d'avoir, en fait, une idée de ce que nous, en tant que collaborateurs d'une entreprise, on peut donner à une société, on peut aider une société par le biais, en fait, de son propre métier, en tout cas, et donc, par le biais des données, puisque les données deviennent, en fait, un élément central. D'accord, je comprends. Donc, du coup, si... Donc, on a... J'ai bien compris, effectivement, ce qu'était l'acculturation data et en quoi elle était essentielle, en fait, pour une entreprise aujourd'hui. Si tu pouvais me parler, peut-être, un peu plus en détail, en fait, de la méthodologie à suivre, en fait, dans le cadre d'un projet d'acculturation data. En fait, dans le cadre d'un projet d'acculturation, en fait, l'acculturation est un projet à l'intérieur d'un projet ou de plusieurs projets. Elle doit commencer au début de tout projet et ne pas forcément avoir de fin. En tout cas, ce qui est important, c'est de faire cadrer l'acculturation avec la vision générale de l'entreprise. C'est extrêmement important d'avoir cette convergence entre ce que pense faire le top management pour... Comme levier de croissance ou comme vision future de l'entreprise et l'utilisation que l'on fait, que l'on va faire, puisque c'est de ça qu'on parle, des données de l'entreprise. Donc, effectivement, la première des choses, c'est d'avoir cette vision stratégique et donc d'avoir une vision sur comment amener, en fait, une entreprise d'un point à un autre, comment utiliser ce patrimoine de données, en fait, pour pouvoir, en fait, avoir cette trajectoire-là. Et puis, en finalité, mais quel est notre état des lieux de culture actuel sur notre patrimoine de données ? Qu'est-ce qu'on en connaît, au final, de nos données ? Et qui les connaît ? Donc, ça, c'est une... C'est tous des éléments, en fait, qui vont permettre d'avoir un premier élément de diagnostic, mais un diagnostic plutôt haut niveau. En seconde partie, il faut analyser la maturité de l'entreprise dans sa généralité. On a une vision qui est très élevée, en fait, au début. Donc, on a une vision stratégique et aujourd'hui, il faut rendre une vision plus opérationnelle des choses pour avoir, en fait, une idée sur quel est le niveau de maturité de l'entreprise, quel est le niveau de maturité, je dirais, de nos différents services ou filiales, et quel est mon niveau de maturité sur mon patrimoine de données en particulier ? Donc, ça, c'est vraiment important d'avoir ces informations-là. Et puis après, il faut se déterminer. On sait à peu près quel service. On connaît le niveau de maturité, mais aujourd'hui, à qui va s'adresser, en fait, cette acculturation-là ? Pourquoi on va l'adresser et à qui ? Donc là, on va déterminer des populations, en fait, avec, je dirais, un certain nombre de caractéristiques. On verra après. Mais il est important d'avoir cette typologie-là de personas, en fait, qui permettent justement d'avoir non seulement un diagnostic, mais aussi les personnes qu'il faudra cibler à terme. Et au final, on a, je dirais, un certain nombre de sujets. Peut-être que c'est des sujets de collaboration qui manquent. Peut-être que c'est des sujets de, je dirais, de pure acculturation. Mais en attendant, quel est le but qu'il faudra atteindre pour arriver à cette maturité ? Donc, quelle est la trajectoire ? Donc là, on va commencer à imaginer, en fait, les actions, ou en tout cas, les grandes actions à mener pour pouvoir, en fait, arriver au but final. Et en dernier, effectivement, on réalise la feuille de route. La feuille de route. On a à peu près, je dirais, une vision haute. On a maintenant une vision opérationnelle. Maintenant, il faut qu'on aille dans l'action. Et l'action, c'est effectivement de planifier toutes ces, je dirais, toutes ces actions de communication, pédagogie entre elles pour pouvoir, en fait, je dirais, décliner une stratégie d'acculturation tout au long, je dirais, de notre, soit programme, soit projet, et qui permettent d'avoir, je dirais, une forme de pédagogie active sur les populations ciblées et d'avoir, effectivement, ce mouvement, cette mise en mouvement du projet par l'acculturation. Alors, on va déterminer là, effectivement, quels sont les leviers. Donc, aujourd'hui, on a un contexte d'entreprise. On a des outils qui sont peut-être existants ou peut-être pas existants. Eh bien, il faudra imaginer s'ils ne sont pas existants, quels sont les leviers qu'il faudra, sur quoi on doit investir pour pouvoir, en fait, acculturer les personnes. Mais s'il y a déjà des outils existants, eh bien, sur quoi il faut, est-ce qu'il faut améliorer l'existant pour aller plus loin encore ? Après, on a des actions, mais comment on fait pour les ancrer ? C'est-à-dire, comment on rend pérennes, en fait, ces actions d'acculturation dans le temps ? Donc ça, ça dépendra du contexte, ça dépendra des populations ciblées, ça dépendra aussi du timing projet. Donc ça, c'est très important d'avoir cette notion d'ancrage qui vraiment permette, notamment, d'avoir, de ne pas avoir cet effet de lassitude et donc de perdre, en fait, ce fil d'acculturation au fil du temps. Et effectivement, quand on a toutes ces informations, quand on a les populations cibles, quand on a les actions, quand on a, effectivement, je dirais, le suivi avec l'ancrage, eh bien, on va faire cette feuille de route d'acculturation qui ne sera plus qu'un déroulé et qui n'a pas de fin. Il ne faut pas imaginer effectivement que ça débute à un début d'un projet et ça finit à la fin d'un projet. Non. C'est quelque chose qui est permanent et c'est l'une des choses qui est très importante, c'est de rendre ce mécanisme pérenne dans le temps. OK. Je comprends. C'est très intéressant. Et donc, j'imagine que cette étape un peu de préparation, entre guillemets, de définition de la stratégie, ça se déroule en quelques semaines. Oui, tout à fait. Ça demande effectivement d'avoir un certain nombre d'ateliers avec des personnes qui soit s'occupent déjà de conduite du changement, soit des métiers, des personnes métiers et effectivement des personnes aussi techniques. Donc, en fonction de, effectivement, c'est la maturité qui va déterminer effectivement vers qui on va se tourner pour pouvoir faire ces actions-là. est-ce que la société a effectivement un service de communication et sur quoi on peut s'appuyer ? Est-ce qu'il y a un service qui fait de la pédagogie ? Sur quoi on peut s'appuyer ? Etc. En fait. Donc, on a un certain nombre de choses que l'on doit savoir et sur lesquelles, effectivement, ça nous permettra de savoir aussi d'un point de vue budgétaire parce que c'est aussi un coût, mais c'est un coût qui a un retour sur l'investissement qui, certes, pas forcément quantifiable immédiatement, mais en tout cas, dans le temps, a des vertus, notamment sur la réutilisabilité des choses, sur le dynamisme et l'optimisation de process et je dirais aussi le fait d'être positif quand on fait les choses. Ça nous rend plus productifs. Je comprends. Mais écoute, merci beaucoup pour ce panorama. Donc, effectivement, dans la phase de mesure du niveau de maturité, on va interviewer un certain nombre de personnes. Finalement, quand tu parles d'acculturation, quel type de population finalement est concernée ? Et voilà, est-ce que tu suis une méthodologie justement pour définir un petit peu les différents personnages comme tu l'expliquais tout à l'heure ? Ce qui est important dans les populations, la première des populations, c'est le top management. Le top management, en fait, les sponsors doivent être en fait alignés sur le fait qu'on doit acculturer en tout cas toute ou partie de l'entreprise. C'est extrêmement important parce que c'est elles qui donnent l'argent pour pouvoir en fait investir sur l'acculturation et empêcher, dans une démarche top-down, cette démarche de lassitude. Si effectivement on se trouve dans une démarche purement bottom-up, ça implique des difficultés parce que souvent les gens qui font l'acculturation ont souvent d'autres métiers à côté et on privilégiera en fait le métier qu'ils ont en réalité plutôt que de faire de l'acculturation qui sera vue comme juste un centre de coût. Donc, dans une démarche top-down, effectivement, c'est ce qui fait qu'il y aura en fait un véritable enjeu d'acculturation. Puis après, effectivement, on détermine les populations qui sont les personnes qui sont directement en fait utilisatrices ou liées aux données sur lesquelles on va travailler et celles qui sont indirectement liées et celles qui ne le sont pas du tout. Alors, pourquoi on a ces trois familles ? Parce qu'en fait, ce n'est pas parce que vous êtes effectivement directement lié à ces données que vous avez la connaissance de tout sur ces données. Vous avez une connaissance qui est en général de votre périmètre, soit technique, soit fonctionnel. Et là, l'enjeu, c'est aussi d'avoir une vision, de donner une vision croisée pour un technique, d'avoir une petite vision fonctionnelle et pour un fonctionnel, d'avoir une vision technique. Connaître, en fait, les difficultés des uns et des autres concernant ces données, c'est travailler ensemble. Et ça, c'est effectivement productif. Donc, il y a effectivement ces notions-là. Il y a les notions aussi de personnes qui sont indirectement liées ou pas liées du tout. Alors, pourquoi on a besoin, en fait, d'acculturer des gens qui n'ont pas forcément de liaison avec ? C'est qu'au final, si on montre des informations positives sur ce qu'on peut faire avec des données sur un autre métier, ça peut donner des idées à d'autres métiers sur des idées pour de l'innovation, pour pouvoir changer peut-être leur façon de travailler. en tout cas, là, on est vraiment dans une démarche aussi d'amélioration continue ou d'émergence de processus d'innovation ou d'émergence peut-être même de profils. Peut-être que des personnes typiquement qui ont des métiers dont ils savent qu'ils vont potentiellement, ils peuvent optimiser certains processus, vont pouvoir, en fait, factuellement, écrire ces nouveaux processus. Ça peut donner des idées et faire émerger vraiment des choses intéressantes. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette dimension de tout le monde. Et il y a effectivement les personnes indirectes. Les personnes indirectes, ça peut être des partenaires, ça peut être beaucoup de gens, mais en tout cas, l'idée, c'est d'avoir vraiment là, dans la notion d'indirect, une fluidification de ces flux de données et donc d'avoir cette compréhension générale des données, en fait, et de ces flux de données. Donc, c'est... Voilà un peu, je dirais le pourquoi, en fait, on cible. Il est important dans une société, notamment, qui est décentralisée, de pouvoir, en fait, avoir des véhicules de ces messages. On les appelle les relais parce que ce sont les personnes qui vont être sans doute chargées, par exemple, dans des filières étrangères, par exemple, de relayer le message d'acculturation. Donc, ça, c'est quand même aussi important d'avoir un des canaux de communication, c'est aussi d'avoir un relais justement sur les messages qui sont envoyés et qu'ainsi, l'entreprise, quel que soit l'endroit où elle se trouve, peut avoir ce même niveau d'information ou en tout cas, peut-être un niveau d'information local, par exemple, ou un niveau d'information plus général. l'idée, c'est vraiment d'avoir, de ne pas perdre de personnes en route sur cette acculturation-là. Donc, effectivement, les métiers, le nombre, l'occasion, c'est important de savoir si on est dans une société qui est très centralisée ou une société qui est décentralisée ou hybride, c'est-à-dire un peu des deux, et d'avoir, effectivement, de pouvoir, en fait, caractériser certains types d'actions, avoir des relais et pouvoir relier ces messages quel que soit l'endroit de l'entreprise. Voilà un peu, je dirais, la force aussi de ce genre de processus. Et d'accompagnement. Et d'accompagnement. Écoute, c'est très clair, c'est hyper intéressant. Donc, du coup, dans le cadre de la définition de la feuille de route et à un moment donné du déploiement du projet d'acculturation, est-ce que tu aurais des conseils, des outils des bonnes pratiques, entre guillemets, qui permettent de réussir son projet ? Oui, il y a, en fait, plusieurs typologies d'actions, de choses, en fait. Déjà, il faut, autant que faire se peut, coller les actions d'acculturation à des projets, à des cas d'usage et à des projets. Pourquoi ? Parce qu'il y a, effectivement, des outils agiles ou de design thinking qui permettent, en fait, de pouvoir avoir cette culture collaborative et cette culture, on dirait, homogène. C'est peut-être des outils très spécifiques qui sont purement projets, comme Speedbot, donc, en fait, la notion de gestion de risque au niveau agile et d'avoir, donc, je dirais, le même niveau d'information dans un groupe agile et qui permettent d'avoir, non seulement, le même niveau d'information en termes de risque mais aussi en termes de solution. Et donc, ça, c'est important d'avoir ça. Après, effectivement, tout ce qui peut être outil qui permet de développer l'innovation ou la gestion, en fait, de création d'un service ou d'un projet doit être mis en place dans un cadre qui favorise l'homogénéité de la culture data. Dans le cadre, en fait, de l'alignement du top management, il est important d'acculturer, en fait, les personnes pour, notamment, sur des retours d'expériences réussies pour démontrer, effectivement, qu'il y a, en fait, un héroïe à faire, un héroïe effectif à faire des actions d'acculturation. Effectivement, cela peut être quantitativement difficile à expliquer, mais par le fait de dire qu'on a accéléré certains processus, qu'on a optimisé et qu'on a rendu plus productif grâce, en fait, au fait que les gens se parlent mieux et se comprennent plus vite, peut permettre, effectivement, d'avoir, en fait, un dynamisme au niveau du top management et d'avoir, effectivement, cette notion de sponsoring pérenne et donc éviter, effectivement, d'avoir, je dirais, ce risque de lassitude. Évidemment, la culturation, c'est deux choses aussi. C'est l'événement et c'est la pédagogie. On est dans un sous-ensemble de la conduite du changement et c'est deux, et effectivement, dans la conduite du changement, avoir, je dirais, de la communication événementielle et une pédagogie active, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça, dans un cas, effectivement, vous annoncez clairement, peut-être, des réussites, vous faites de la communication et donc, l'important de célébrer ensemble ces victoires permet, en fait, d'avoir une mise en mouvement et une positivité dans le travail. Excusez-moi. Et donc, ça, c'est quand même important d'avoir cette communication événementielle qu'il ne faut absolument pas négliger. Il faut, en fait, créer des actions spécifiques, ciblées ou non ciblées, peut-être pour tout le monde, ou pour, je dirais, une typologie de population telle qu'on a vue tout à l'heure, des événements qui permettront, en fait, soit, par exemple, d'être au fait de ce que fait l'entreprise, par exemple, mais aussi d'être au fait de ce que fera l'entreprise, peut-être, avec ces données. Donc, ça, c'est important. La pédagogie active, c'est aussi important d'avoir des dispositifs qui permettent de faire comprendre, en fait, à tous, ce que fait, en fait, par exemple, le data office vis-à-vis du métier de la finance, par exemple. Donc, on vulgarise, effectivement, par des actions de communication, donc, ces métiers-là pour que ce soit compréhensible, donc, des métiers plutôt techniques pour que ce soit compréhensible pour des métiers qui, effectivement, connaissent pas forcément ou ne savent pas forcément ce qui est véritablement fait de leur donner à elles. Donc, ça, c'est important et cette amélioration, je dirais, de communication entre ces deux typologies, par exemple, d'acteurs est importante pour la fluidification, effectivement, et donc, l'optimisation des processus et, au final, la productivité. Et, effectivement, l'une des choses importantes, eh bien, c'est le relais interne. Donc, ça, les relais internes, c'est, eh bien, ça peut être, si vous avez un service de communication, ça peut être, effectivement, d'avoir des personnes qui s'occupent spécifiquement des événements de communication. Ça peut être aussi, effectivement, si c'est externe, d'avoir des prestateurs qui vous aident et qui vous accompagnent sur ces événements-là en se servant peut-être de leurs propres outils comme des outils que vous avez aussi en tant qu'entreprise au sein de l'entreprise. Donc, là, il s'agit, effectivement, d'avoir le contexte et d'avoir, d'imaginer un petit peu comment se servir de votre contexte pour pouvoir, en fait, amener ces événements, je dirais, collectifs et collaboratifs sur l'ensemble de l'entreprise. OK. Eh bien, écoute, c'est vraiment très intéressant. Donc, du coup, on construit notre plan d'acculturation de changement avec le qui, qui on cible, le quoi, la liste des actions et puis un planning. C'est ça ? Est-ce que tu as peut-être quelques mots à nous dire, justement, sur le pilotage du projet en tant que tel ? En fait, c'est un pilotage qui doit être inclus dans le pilotage d'autres projets, d'un programme. C'est rarement, en fait, on décide rarement de faire de l'acculturation juste pour faire de l'acculturation, mais dans le but, en fait, de faire avancer certains projets, comme par exemple un programme de data gouvernance, par exemple, puisqu'il s'agit aussi de ce sujet-là. Et donc, on inclut, en fait, notre plan de communication ou d'acculturation dans, en fait, dans le, je dirais, le plan général de gouvernance, par exemple, de données. Et donc, l'idée, c'est d'identifier, effectivement, dans un premier temps, les populations ciblées, donc à qui on va s'adresser pour faire, en fait, cette acculturation-là. Ensuite, on liste, en fait, une somme d'actions de communication qui soit liées, en fait, à des projets, soit des, je dirais, des actions qui sont stand-alone, autonomes, sur lesquelles on décide de faire des actions, par exemple, de présenter un ROI, donc un REX d'un cas d'usage qui a été fait dans le cadre d'un café virtuel, par exemple, communautaire ou d'un meet-up. Donc ça, c'est important d'avoir toutes ces actions de communication. D'accord. Donc du coup, effectivement, on va s'accoler à votre projet pour vraiment mettre en place un planning avec des temps forts, avec différentes actions que tu as pu évoquer effectivement précédemment. Écoute, c'est très clair. Et alors, dans le cadre d'un projet d'acculturation data, j'imagine que tout ne se passe pas forcément comme on le souhaite dans l'idéal et ce qu'on avait prévu au démarrage. Il y a des résistances, il y a des décalages, des déséquilibres. Voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour faire vivre cette acculturation dans le temps et assurer qu'il y ait une bonne adhésion vraiment même au cours du projet une fois que celui-ci est lancé en fait ? Donc, effectivement, la première des choses, c'est d'identifier en fait les résistances. Alors, il ne s'agit pas effectivement d'accoler une étiquette à des personnes ou à des populations en particulier. Non, non. Il s'agit en fait d'avoir, de positiver et d'amener les personnes qui justement sont éloignées de la data vers la data. Donc là, on est vraiment dans une procédure qui permet, participatif et collaboratif, qui permet à tous d'avoir en fait un niveau de connaissance sur la data qui forcément, on essaie de tendre vers l'homogénéité mais c'est clairement, c'est difficile mais en tout cas, en tout cas, l'idée, c'est d'avoir en fait, d'avoir une couche de culture data et que tout le monde ait cette couche de culture data. Cela peut faire naître des vocations, cela peut faire naître en fait, en tout cas, l'important, c'est qu'on parle d'obsolescence des acquis, c'est justement l'idée, c'est de, je dirais, battre en brèche cette idée-là et de dire effectivement, non, vos acquis, ils sont là, on va vous faire connaître autre chose, des choses en plus. Donc, c'est vraiment dans une manière positive qu'il faut. Et donc, ces freins, en fait, toute cette résistance-là, il faut le faire, il faut effectivement les manier et faire en sorte que, de positiver, en fait, toutes ces choses, en fait, pour que les personnes, effectivement, qui ont cette anxiété d'avoir une obsolescence des acquis, ne l'aient plus, ne l'aient plus et au contraire, puissent commencer à se, je dirais, entre guillemets, s'épanouir dans une autre connaissance de leur travail. Oui, en fait, il ne faut pas avoir les, comment dire, le changement comme quelque chose qu'on nous enlève, mais au contraire, essayer de mettre en avant le côté positif et peut-être les opportunités que peut permettre l'inconnu, entre guillemets, le changement. Tout à fait, c'est bien de ça qu'on parle. On parle, effectivement, si pour certaines personnes, la data est inconnue, plutôt que de dire c'est totalement inconnu, non, c'est de dire comment on va faire pour qu'on va vous former, comment on va vous apprendre que votre métier est important pour notre patrimoine de données et notre patrimoine futur de données. Donc ça, c'est important d'avoir ça. et il faut le gérer de façon positive, véritablement et bienveillante. Ok, hyper intéressant. Merci beaucoup, Pascal. J'ai une dernière question beaucoup à te poser. Alors, voilà, en définitif, pourquoi investir finalement dans un projet d'acculturation data qui, comme tu l'as dit, n'est autre qu'un projet dans un projet et ce qui, à un moment donné, il y a un retour sur investissement. Effectivement, on en avait un petit peu parlé au démarrage, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Souvent, on a vu des projets de ce type comme des centres de coûts dont le ROI est difficilement quantifiable. Mais oui, effectivement, c'est difficilement quantifiable immédiatement. par contre, ça peut effectivement avoir évité des problématiques de risque et notamment des risques organisationnels, financiers, de clients ou informatiques, donc des risques techniques. Tous ces risques-là sont, en général, génèrent en fait des problématiques de dysfonctionnement, de perturbation du travail, donc de productivité moindre. Ça peut aussi avoir des problématiques entre de divergences entre ce qui a été fait d'un point de vue technique et le besoin qu'il y a d'un point de vue fonctionnel. Et pour qu'il y ait effectivement, par exemple, ce besoin de convergence entre ces deux choses-là, deux types de choses-là, il faut qu'il y ait ce dialogue. Et il faut qu'il y ait ce dialogue entre des personnes qui se comprennent. Et c'est pour ça qu'il y a aussi cette acculturation. C'est que la meilleure, la bonne compréhension par toutes les parties prenantes des choses, notamment sur la donnée, permettent, en tout cas, peuvent permettre d'éviter d'avoir à gérer ces types de risques-là par juste problématique d'incompréhension, juste pour des problématiques de dysfonctionnement parce qu'effectivement, on n'a pas l'organisation qui puisse traiter cette typologie-là de cas d'usage. Donc là, effectivement, ça permet de comprendre le contexte dans lequel on se trouve et notamment le contexte data dans lequel on se trouve. Et mieux on le comprend, mieux on est, je dirais, armé pour pouvoir en fait combattre ces risques-là. Donc ça, c'est important. Et donc, si on arrive en fait à, je dirais, à combattre ces risques-là, quelque part, derrière ça, ça va nous permettre d'optimiser des processus, ça va nous permettre d'avoir un meilleur dialogue et de fluidité d'information. Et tout ça, ça améliore la productivité dans une entreprise. Ça favorise l'innovation dans une entreprise. Et c'est exactement ce que veut une entreprise pour avoir des leviers de croissance futur. Très bien. Écoute, c'était très clair. Merci beaucoup pour toute cette présentation autour de la culturation data. J'en profite pour dire quelques mots autour de data value consulting. Donc nous, on a un cabinet de conseil et d'intégration en data et on accompagne les entreprises justement dans cette mutation vers l'entreprise data-centric. Donc on a une certaine méthodologie qu'on applique. Tous les clients ne font pas l'ensemble de la méthodologie, ils peuvent intervenir un petit peu plus tard sur différents chantiers mais notre méthodologie, c'est celle que vous avez à l'écran avec une première partie de construction de la vision qui va aboutir à la mise en place d'une roadmap de cas d'usage comme l'a expliqué un petit peu plus tôt Pascal. Des cas d'usage ensuite qu'on va prioriser pour pouvoir mettre en place le bon déploiement dans un certain ordre en fait. Une couche assez importante finalement autour du data management donc le travail des chantiers qu'on fait autour de la donnée la qualité de la donnée les référentiels la gouvernance etc. Et une partie data plateforme qui est plutôt une partie outillage et intégration donc de cette plateforme au sein d'USI existant. Et la grande barre violette que vous pouvez voir en dessous de l'écran c'est la partie organisationnelle les ressources le délivrer et également la culturation qui comme vous le voyez démarre vraiment au tout démarrage du projet et vit tout au long en fait de ce chantier de transformation. Donc on a un certain nombre de ressources un certain nombre de webinars justement qui traitent de chacune des parties ou de l'ensemble des parties donc n'hésitez vraiment pas à nous solliciter vraiment si vous avez des questions autour de l'entreprise data centrique comme je le disais. Et pour parler un peu plus précisément du groupe Data Value Consulting donc voilà comme je l'expliquais acteur du conseil et de l'intégration en data avec des clients dans le secteur privé et dans le secteur public donc voilà nous sommes nés en 2014 avec 20 millions de chiffres d'affaires 250 consultants au sein de l'entreprise et puis voilà un certain nombre de filiales également sur des technologies plus spécialisées que sont SAP Salesforce e-front et à l'intérieur de Data Value Consulting on a donc une on est divisé en plusieurs BU notamment voilà conseil data qui est notre cœur de métier et également EPM innovation et autres donc n'hésitez surtout pas à nous consulter sur ces sujets en fait si vous avez ces problématiques on a également comme j'expliquais en début de votre webinaire un certain nombre de ressources et de publications sur notre site internet sur notre blog donc n'hésitez surtout pas à aller voir si ça peut vous intéresser et voilà je clôture ce webinaire donc je vous remercie merci beaucoup Pascal pour ton temps et pour tes explications et merci à tous pour votre présence à ce webinaire qui sera également disponible en replay n'hésitez surtout pas à nous poser vos questions dans le chat ou même par mail voilà pour qu'on puisse y répondre en direct et puis même organiser un call personnalisé et privilégié pour répondre à toutes vos problématiques autour de la data merci beaucoup je vous souhaite une excellente journée merci à tous merci à tous merci à tous